Pour la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer un entraînement de Bonnie. Je l'avais déjà posté sur Internet, mais les gens avaient de la difficulté à comprendre un peu ce qui se passait et pourquoi je faisais-t-elle ou telle affaire. Je vais commencer par vous dire que Bonnie, c'est un chien qui est très difficile d'entraîner. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on a décidé de rentrer ce chien-là dans notre vie. C'est qu'à chaque entraînement, on apprend des choses sur comment bien entraîner des chiens. La preuve, c'est qu'il n'est pas vraiment concentré. On le voit même au début. À la place de regarder en avant et de s'enligner sur le sentier, on regarde la rivière. Donc, j'attends qu'elle soit prête à partir pour dire à Marie que c'est le temps d'y aller. Bonnie est super bonne dans les premiers 2 à 3 minutes quand il y a un entraînement. Ce que je fais, c'est que tout de suite, je décide de l'aider. Aussi, je vais vous demander de monter votre son pour cette capsule-là, pour vraiment entendre les bruits du vélo, aussi entendre ce que je dis à Bonnie. C'est sûr que ça fait un petit peu de bruit de fond aussi, donc c'est pas très plaisant à écouter, mais ça va vous aider vraiment à comprendre. Donc, présentement, je pédale, j'aide Bonnie. C'est pour ça que la corde, oui, est tendue, mais c'est pas toute telle qui offre la traction pour rouler à 32. Surtout que là, c'est vraiment une bonne montée pour les gens qui connaissent cet endroit-là d'entraînement. Donc, on est dans les premières minutes, ça va super bien. Même si Bonnie lead, elle garde une bonne vitesse. C'est sûr que c'est pas une chienne qui va toujours regarder en avant. Elle a jamais fait un entraînement en étant concentrée du début à la fin. Ça fait que ça ne nous dérange pas. Elle roule à une vitesse qui est super adéquate. On voit qu'elle travaille bien et que ça va bien. Vous entendez, présentement, je descends. Là, il y a les freins qui viennent d'embarquer. Mais avant les freins, on entendait le bruit de ma cassette. Ça voulait dire que j'ai arrêté de pédaler. C'est vraiment comme ça que j'analyse mes entraînements. J'écoute le bruit puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Bonnie viennent d'essayer de tourner à droite. Vous avez entendu, j'ai mis les freins énormément puis j'ai créé un gros « en avant » parce qu'elle savait que c'était pas à droite qu'il fallait aller, que c'était à gauche. Si ça aurait été un problème de direction, je lui aurais dû d'aller à gauche. Là, il y a un chien dans la piste. C'est une chance que ça maîtrise le tien parce qu'un chien en liberté, quand on s'entraîne en train, c'est excessivement dangereux. Mais Bonnie, on n'en a pas fait de cas comme vous avez vu, à leur commencer à avancer. Sauf que ça l'a vraiment déconcentré. C'est pour ça qu'elle se met à regarder partout, surtout dans le petit lac qu'il y a à notre droite. Mais moi, je continue à l'encourager pour avancer à ce moment-là. Tel que j'ai bien écrit dans le e-book, l'association entre un mot ou un encouragement en avenir est super importante. C'est vraiment parmi les premiers entraînements qu'on parle le moins possible. On ne parle pas du tout à vrai dire. On attend que notre chien soit concentré puis au moment qu'il est concentré, là, on commence à associer le mot « en avant » ou « go, go, go » ou « ouh, 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 » comme je fais à mes chiens souvent, parce que c'est un genre de petit bruit-là bizarre. Il me permet de perdre le moins d'air possible quand je suis vraiment essoufflé. Dans le fond, l'association de ça, je la fais juste quand ils font le bon mouvement. Maintenant, vous voyez, Bonnie a l'essayé de tourner à droite. J'ai vraiment freiné puis je lui ai dit de tourner à gauche jusqu'à temps qu'elle s'aligne comme il faut dans la piste. Là, on voit qu'elle est de plus en plus déconcentré. C'est normal pour Bonnie. Ça fait déjà un petit bout qu'elle roule. C'est ce qu'elle fait à chacun de ses entraînements depuis qu'on l'a. Elle aimerait ça, elle, qu'un entraînement dure juste 800 m. Mais on va aller plus loin. Je continue à l'encourager. Ça va quand même correct à ce moment-là. À gauche culture, on roule à une vitesse qui est quand même adéquate, 28-29 km heure. Mais c'est vraiment dur psychologiquement pour elle. Donc, ce qu'on va faire dans quelques instants, vous allez voir, je vais freiner. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de contact entre elle et Inno. Puis, je vais laisser Marie et Inno passer de 20. Donc, ça va changer complètement l'attitude d'abonnier. C'est normal. À la place de travailler psychologiquement pour rester la première en avant, elle, elle attrape. Donc, vous entendez le bruit qui est vraiment différent. Là, à la place de pédaler, vous entendez ma cassette. Ça veut dire que je ne pédale pas du tout. Puis, vous entendez aussi le bruit des freins. Je la retiens énormément. Parce que sinon, on rentre après Inno dans le temps de le dire. En même temps, là, ça lui fait travailler sa puissance. Si on roule quand même à 23-24, elle me tire super fort, je ne l'aide pas du tout encore. Là, je lâche les freins. Ça nous permet de monter au-dessus de 30 km heure. Ça, c'est un petit faux plat montant. C'est quand même bien. Il y a eu lieu à me tirer sur 27 km heure. C'est un faux plat montant. Après ça, on descend. Je n'ai pas eu besoin de freiner dans cette descente-là. Je pense que Bonnie, elle a été capable de continuer à avancer et de garder une tension dans la corde. C'est ça que je parle. Quand je parle du pilotage, l'embarque jarring, c'est vraiment important de gérer la tension de la corde adéquatement. On a eu un bon exemple. Je n'ai pas eu besoin de freiner dans cette descente-là, mais dans une autre situation, j'aurais peut-être besoin de freiner. Encore là, j'ai recommencé à pédaler. Par quelques petits instants, des fois, je ne pédale plus, mais là, je pédale pour garder sa belle heure d'aller. Elle a toujours une bonne tension, donc je suis super à l'aise. Je ne vais pas trop vite pour elle. Là, après le temps de rattraper Marie, on freine. Sinon, je sais ce qui se passe. Si je rattrape Marie et je la dépasse, Bonnie a ralenti. Il n'a eu sur une belle heure d'aller avec Marie, donc on ne va pas faire exprès pour les déranger. Je me remets à freiner énormément. Ça travaille, ça musculature. Vous voyez que je reste quand même à des allures qui sont adéquates pour le bike jarring. Je ne vais pas la descendre à 5 km heure comme si on était dans une montée en canicross. Ça ne sert à rien pour le type d'entraînement que je vais faire avec Bonnie. Là, elle a vu qu'il nous était arrêté sur le bord de la piste. Elle a arrêté de tirer. Elle s'est bien regardée partout. Elle se dit, voyons, pourquoi il lui est arrêté? J'avais donc bien du fun à essayer de le rattraper. À partir d'ici, il y a un petit bug sur la carte des sentiers à droite donc je ne sais plus la regarder. À ce moment-ci, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'encourager Bonnie. Je m'assure qu'elle reste en avant. C'est sûr que là, je ne peux plus espérer qu'elle ait une grosse tension sur la ligne. C'est impossible. Donc, je pédale super fort. Je l'encourage pour qu'on continue à avancer. Ça, ça ne paraît pas trop, mais c'est quand même une bonne montée. Là, ici, elle s'est remis à tirer. C'est très bien. Donc, je pense que j'ai arrêté de pédaler à ce moment-là. Donc, bon, enfin. Ça a pris quelques temps, mais elle s'est rendue à l'évidence que j'allais continuer à avancer. Ça fait que c'est super important de montrer à son chien que ce n'est pas lui qui va décider quand on va arrêter. Puis là, je me suis tenté, je l'ai encouragé, je vais continuer jusqu'à temps qu'elle fasse un beau travail. Là, elle faisait un beau travail, donc j'ai fait le signe à Marie de nous dépasser. C'est pour ça que vous avez entendu le bruit des freins. Donc, ce que j'ai exigé de Bonnie, c'est qu'elle continue à avancer puis elle l'a fait. Donc, je suis super fier d'elle. Là, maintenant, Marie peut être en avant de nous. C'est sûr que pour Bonnie, c'est la chose la plus fun qui peut y arriver. Hey, Ino est en avant de moi, je peux essayer de le rattraper. Sauf que moi, je vais gérer l'attention. Vous voyez, c'est une grosse montée puis je ne pédale pas du tout. C'est tout elle qui fait le travail. Même ici, je me dis, bon, tant qu'elle veut absolument rattraper Ino, je vais la freiner quand même beaucoup pour qu'elle travaille une autre portion de sa musculature. Je continue à l'encourager. C'est sûr que je pédale un petit peu parce que c'est comme un peu trop raide pour elle. Puis vous voyez, quand Bonnie tire fort, elle lève sa queue dans les airs quand elle tire trop fort à son goût. C'est comme un signe pour nous autres. Là, encore la personne avec son chien en liberté et qu'elle essaie de tenir, elle aurait pu se tasser sur le bord du sentier. C'est sûr que ça l'aurait faciliter le tout. Mais bon, Bonnie, elle n'essaie pas d'aller jouer au-nui d'aller donner un petit coup de bain dans ce chien-là. C'est pas correct pour moi. Je freine et j'attends qu'on réussisse à passer. Hey, Bonnie est contente. Ça descend. Hino est en avant d'elle. Ça fait qu'elle peut rouler vite. Ça fait que je freine pas du tout. Je pédale pas non plus. Je reste à la sa vitesse. On est passé par ici tantôt. Assez bien qu'il faut tourner à droite. Là, je la ralentis. Je voulais être sûr que Marie n'était pas dans le virage pour ne pas faire d'accident. C'est pour ça que je la ralentis. Puis en même temps, ça fait un petit intervalle en puissance à Bonnie. Donc maintenant, je m'en remets à pédaler. Je réaccélère. Je fais avancer parce que ce bout-là, Bonnier, elle le fait super bien. Là, c'est qu'Hino est en avant. On arrive à un bout du sentier que Bonnie voit Hino de l'autre côté. Ça, c'est la chose la plus difficile pour Bonnie à faire. C'est de continuer à avancer alors qu'elle sait qu'il y a une autre chienne qui s'en va dans l'autre. Ça fait que ce que je fais, c'est que je prends mon mal en patience. À ce moment-ci, Bonnier est à côté de moi. Je suis pas en train de tirer dessus. Ça fait que je la laisse reprendre les devants et je l'encourage fort. Ça fait que dans le fond, je freine du peu moins vite possible. Je l'encourage. Puis je sais que aussitôt qu'elle va être dans l'autre direction et qu'elle sait qu'elle va pouvoir attraper Hino, bien là, elle va changer d'attitude complètement. Avec ce bout-là, ça va super bien. Elle sait qu'Hino est en avant. Ça fait qu'elle essaie de le rattraper. Maintenant, rendu ici, Maria avait décidé que l'entraînement d'Hino était terminé. Donc, Bonnie se rend bien compte qu'elle est encore attelée et qu'elle est rendue à partir de ce moment-là, je continue à l'encourager pour qu'elle continue à avancer. Même que Maria a laissé Hino lusse, mais ça ne l'a pas vraiment aidé Bonny. Parce qu'Hino, quand il est en liberté, il ne fait pas juste avancer et être concentré. Il fait des zigzags partout. Donc, ça fait que Bonny doit vraiment travailler pour rester dans le sentier. Maintenant, pour terminer l'entraînement sur une note positive, parce que là, Bonny ne voulait plus tirer du tout. J'ai dit à Marie d'aller en avant. Là, bien entendu, Hino arrête de jouer dans le bois. Marie reste en avant. Je peux même penser à faire un entraînement en puissance. Je peux même m'assurer de freiner Bonny. Puis une fois que je vois qu'elle a travaillé assez fort, je la laisse aller à sa propre vitesse. Pour pouvoir, par la suite, arrêter l'entraînement puis terminer ça de façon positive, je lui enlève l'arnait puis je la laisse aller jouer dans la rivière. Vous allez trouver le lien vers le e-book en commentaire de la vidéo présentée. Puis si vous avez des idées de différents sujets, des questions que vous aimeriez qu'on essaie de répondre pour les capsules, on vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette capsule-là. Puis si vous avez aimé, c'est toujours fun d'avoir un petit like. On vous dit à une prochaine capsule! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada